Comme les Amérindiens ne connaissent pas l'écriture, nous ne savons rien de l'histoire personnelle des individus vers 1500. Le nom d'un homme est toutefois parvenu jusqu'à nous grâce au témoignage écrit de l'explorateur français Jacques Cartier, qu'il a rencontré en 1534. Cet homme s'appelle Donakona. Il est alors le chef de Stadakone, la ville de Québec aujourd'hui. Mais à l'époque, ce village, Stadakone, était un village d'environ 500 habitants. Il accepte, Donakona, que ses deux fils, Domagaya et Taignoni, accompagnent Jacques Cartier en France. Lors de son deuxième voyage en Nouvelle-France, en 1535, Jacques Cartier ramène les deux fils de Donakona et passe l'hiver avec eux près de Stadakone. Cartier et une partie de son équipage sont sauvés du scorbut grâce à qui? Grâce au chef Donakona qui lui connaît un remède. Cela n'empêchera quand même pas Jacques Cartier de s'emparer du chef Donakona, de ses deux fils et de six autres Iroquoien pour les ramener en France. Donakona rencontre alors le roi français et lui parle des richesses de son pays, ce qui encourage alors les Français à poursuivre leur exploration. Mais malheureusement, le chef ne reviendra jamais à Stadakone. Donakona meurt en France vers 1539. En regardant une carte, tu pourras constater qu'il y a, près de Québec, une ville qui s'appelle Donakona. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada